Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous apprendre un nouveau tour de magie Très facile à faire, idéal pour les débutants ou ceux qui veulent commencer à faire de la magie Alors prenez votre jeu de cartes que vous avez à la maison Et à la fin de cette vidéo vous serez capable de réaliser un super tour pour impressionner vos amis Bref, comme d'habitude, la démonstration suivie des explications Allez c'est parti C'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes Bien entendu le jeu pourra être même emprunté et vous allez le confier au spectateur pour qu'il puisse le mélanger Afin d'être sûr que dans le jeu il n'y a aucune préparation et que vous ne pouvez pas tricher de ce côté là Très bien, vous récupérez le jeu une fois mélangé comme ceci Et là vous allez tout simplement rifler les cartes comme ceci pour faire choisir une carte à votre spectateur Donc il vous dira stop quand il le désire, donc vraiment vous riflez les cartes et il vous arrête où il veut Donc c'est parti, imaginons que le spectateur me dit stop ici par exemple Donc là deux solutions, soit il prend connaissance de cette carte qu'on ne connait pas Soit celle-ci qui est sur le dessus, c'est de son choix Donc on choisit, imaginons qu'il choisisse celle-ci, donc là je vous la montre, je ne regarde pas Voilà, je ne triche pas vraiment, donc là le spectateur prend connaissance de la carte Ok, très bien, on la repère comme ceci Et de cette manière on est bien d'accord que pour moi, étant donné que c'est vous, le spectateur qui a mélangé les cartes Je ne peux pas connaître la carte qu'il a choisie et encore moins la retrouver Pourtant regardez bien, avec un petit peu de concentration et de toucher, je vais pouvoir retrouver la carte choisie de notre spectateur Alors c'est un peu compliqué, il faut vraiment user un peu de stratégie Je pense que la prochaine carte que je vais retourner, ça sera votre carte Vous pensez que c'est impossible ? Alors regardez bien Et je crois que c'est bien votre carte C'est parti pour les explications Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes ordinaire que vous pourrez faire mélanger par le spectateur C'est très important de le faire mélanger par le spectateur pour prouver qu'il n'y a aucune préparation dans le jeu Par la suite, vous allez devoir faire une cascade Donc c'est très facile, vous tournez le jeu en fait, soit par les angles, soit par les petits côtés Et vous allez effeuiller les cartes, donc le but c'est d'effeuiller ici et ici en même temps Donc voilà, il y a un petit peu d'entraînement, mais voilà, c'est très simple Si vous faites en diagonale, ça marche aussi Et le but c'est de faire avec le pouce, vous voyez, vous faites tomber les cartes Et ça tombe tout seul, les doigts lâchent petit à petit Donc entraînez-vous à faire ce petit mouvement C'est très facile à faire, de faire une cascade pour faire choisir une carte Sinon si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pouvez tout simplement faire choisir la carte comme ceci Et vous retrouver avec les paquets comme ceci Donc vous demandez au spectateur, donc vous le mettez en condition, vous lui montrez, vous le faites plusieurs fois Et vous lui dites qu'il va dire stop quand il désire Donc il vous dit stop, alors l'idéal, le mieux c'est qu'il dise stop à peu près une fois que vous avez passé le trois quarts du jeu On va dire comme ceci, à la moitié, un peu plus de la moitié Ça sera un peu plus rapide pour la réalisation du tour Sinon peu importe, il peut s'arrêter au mieux Donc imaginons qu'il vous dit stop ici, stop Là, regardez bien, vous êtes dans cette position Vous avez un jeu en position ici dans la main droite et un jeu dans la main gauche Là, pour le spectateur, il y a deux solutions Soit il prend connaissance de cette carte, soit de cette carte Alors, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre connaissance, vous De la carte inférieure à son insu pour avoir une carte clé Donc comment on fait ? Vous êtes ici, vous lui dites, voilà, tu m'as arrêté ici Soit tu peux prendre connaissance de cette carte, soit tu choisis celle-ci, qu'on ne connait pas pour l'instant Soit celle-là Et vous voyez, dans ce geste, si vous mettez les mains loin de votre corps Quand vous faites ce mouvement, vous montrez, vous attirez l'attention sur ce paquet Avec le majeur gauche en tapotant ici Et après, vous dites, mais sinon tu peux choisir celle-là Et là, regardez bien, l'index se libère, bascule le poignet vers l'avant Pour taper sur le jeu en main gauche Donc on attire l'attention sur celui-ci Et là, pendant une seconde ou deux, on a le visuel très rapide sur la carte inférieure qui nous intéresse Donc dans le timing, ça va très vite, ça donne Donc tu peux prendre soit cette carte, soit celle-là, c'est celle de ton choix Donc je vous remontre l'astuce très rapide Donc stop où tu veux, imaginons ici Donc soit celle-là, soit celle-là, c'est toi qui choisis laquelle tu veux Et là, j'ai pris connaissance du 7 de carreau très rapidement Donc là, souvenez-vous, j'ai ma carte clé, le 7 de carreau Si le spectateur désire prendre celle-ci, c'est encore mieux S'il décide de choisir celle-ci, on lui montre comme ceci Sans la montrer, donc voilà, comme ceci Il peut même la prendre, à l'occurrence ici, le 6 de trèfle Hop, il la repose lui-même sur ce paquet Et vous, vous reposez par-dessus Et vous complétez le tout Donc rappelez la chose, que c'est lui qui a mélangé le jeu Donc vous ne pouvez pas retrouver la carte Puisque tout a été fait de façon le plus honnête possible Là, vous, vous avez une carte clé, qui est le 7 de carreau Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement Retourner les cartes comme ceci, en les faisant défiler Et vous savez qu'après le 7 de carreau Il y aura la carte du spectateur que vous ne connaissez pas Donc vous retournez les cartes C'est comme si vous pouvez faire des temps de pause Je pense que la prochaine carte que je retournerai Ça va être votre carte Non, c'est pas elle, on continue Et vous jouez comme ça, vous voyez, vous distribuez Quand vous voyez le 7 de carreau Comme ceci, vous faites défiler Hop, on y est presque Voilà, 7 de carreau, je sais que celle-ci, c'est la carte du spectateur Soit je dis, la prochaine, ça sera la bonne Et je la retourne immédiatement Soit je passe, continue comme si rien n'était Mais je laisse un petit peu, un morceau d'index De la carte choisie, donc qui est la suivante de ma carte clé Qui est celle du spectateur, ici le 6 de trèfle Dépasser Et je continue comme si rien n'était Donc pour les spectateurs, ils vont penser que je me suis raté Que j'ai raté le tour En réalité, moi je sais très bien que sa carte est juste ici Et au bout d'un moment, je vais m'arrêter Et je vais dire, je m'engage sur la suivante Et je vais dire, la prochaine carte, là c'est bon, j'ai trouvé La prochaine carte que je vais retourner, ça sera votre carte Les spectateurs seront sûrs que vous vous ratez sur le tour Parce qu'ils pensent que vous allez retourner celle-ci Et dans le moment de la chercher, vous la remettez dessus Et vous allez chercher votre 6 de trèfle Qui est juste ici, pour la retourner Pour prendre le spectateur à contre-pied Et lui montrer que c'est bien sa carte, le 6 de trèfle Donc voilà, un effet vraiment très très facile à faire Il n'y a aucune technique difficile C'est uniquement presque que de la présentation En utilisant une carte clé Donc voilà, travaillez la présentation de ce tour C'est très facile à faire Vraiment, ça peut bluffer pas mal de spectateurs De façon très facile Et c'est très bien pour débuter la magie D'ailleurs, si la magie vous intéresse N'hésitez pas à vous rendre sur mon école de magie Tutomagie.com Où il y aura plein de tours à expliquer Des techniques, en pièces, en cartes Je vous laisse aller voir tout ça Et si vous avez aimé la vidéo N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Ciao tout le monde